Et ça marche toujours pas, donc on va démonter tout le boîtier d'admission pour nettoyer. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est reparti pour réparer l'807 parce qu'il marche toujours pas. En plus de ça, avec Sébastien, on vient de voir qu'il y a une fuite de gasoil. Et puis, moi je vais démonter ma bagnole et puis Sébastien, lui, il démonte l'ABM. Qui déconne ? Qui déconne, malheureusement. Alors, bonne vidéo ! Bon, on vient d'essayer l'ABM et c'est pareil, elle démarre pas. Donc, Chef, il a dit que c'était la pompe à haute pression. Donc, vous aurez compris, dans cette vidéo, il y aura deux chantiers. Le chantier 807, le boîtier d'admission qui doit être rempli de calamine. Et le chantier BMW. Il faut tout démonter et changer la vanne à haute pression. Il y a du boulot. Allez, c'est parti ! Donc, c'est bon. Première étape, dégager tout le haut. Après, il faut dégager tous les fibres, voilà, qui sont là. Allez, c'est parti ! Alors, ici, sur le chantier BMW, on en est où, du coup ? Je vais déposer le ventilateur, après, alors que je dépose une partie derrière pour accéder au carter de distribution. Tout en dessous. Bon, à suivre, on va faire à suivre. Voilà, sans le ventilo, ça fait tout de suite un peu plus. Visco-coupleur déposé. Ah, visco-coupleur, bah ouais. Quel ventilo. Il te reprend dessus. Ouais. Eh oui, tu vois, regarde. Je pense que oui, ça, c'était la pompe. Ah ! Il y a de la merde. Qui est fuyard. Voilà. Donc, quelques prochaines étapes, ça, il faut démonter tout ça. Il va falloir que je dégage la tuyauterie pour accéder. Il y a un petit bouchon qui est sur le carter de distribution qui permet d'accéder à l'écrou de la pompe HP. Voilà, déjà, ça, c'est une bonne chose de faite. Donc, voilà, c'est affaire d'admission, là. Donc, maintenant, mission, enlever toutes les petites vis qui sont là. Il est dessus, tu as débroché toute la flotte. Ah, d'accord. Pour accéder de devant, et de toute façon, pour sortir la peau, il n'y aura pas le choix. Il n'y aura pas le choix, tu es obligé de tout démonter. Donc, on peut voir, toutes les durées qui ont été changées, là, le moteur, il est refait à neuf. Il a combien de kilomètres ? 250 000 ? Ouais, à peu près. Bon, ça sort de rodage. Il suffit de faire deux, trois briques pelles dessus et c'est bon, pas de problème. Il va permettre de démonter, là. Je vais faire un petit zoom, là, sur ton petit écrou. Il est là, là ? Si, je vais tout nettoyer avant, pour éviter que ça ne tombe pas dans le carter. Et ce qui permet d'accéder à l'axe de la pompe HP. Ok. Oui, il y en a peut-être qui ne comprennent pas l'histoire. C'est qu'avec Sébastien qui est derrière moi, on avait démonté, on avait changé la vanne EGR qui est toute derrière, là-bas. On avait profité pour changer les bougies de préchauffage qui sont derrière, dans une vie que je mettrais le lien, là, par là. Et on avait remarqué qu'en fait, le problème, il venait de ce boîtier, là, d'admission, d'admission d'air, qui était rempli de calamine. C'est pour ça que ça ne marche toujours pas, enfin, ça ne marche toujours pas, donc c'est pour ça qu'on redémonte, enfin, je redémonte tout ça. Et puis, voilà, mais j'ai besoin des copains pour des outils et puis je ne sais pas tout faire tout seul, là. Donc, voilà. Ouais, donc c'est bon, tu as enlevé le... J'ai enlevé le bouchon. Tu as réussi, ouais, ça se fait. Ouais, ça se fait bien. Après, ce qu'il y a, c'est qu'il faut un outil pour conserver le pignon à sa place, plutôt en défaisant l'écrou. Bon, du coup, il faut qu'on trouve une solution. Moi, avec le 807, c'est une histoire, c'est une galère. Parce qu'en fait, je ne sais pas si vous avez... Derrière, là, juste derrière, ici, il y a une petite vis. Enfin, il y en a une, deux, trois là-bas qu'il va falloir enlever. Sauf que même avec une clé comme ça, coudée, là, eh bien, ça ne marche pas. Donc, il faut réfléchir. Et puis, sur le chantier BM, eh bien, il nous manque un outil aussi. Il manque un outil à Sébastien pour l'extracteur centreur. Donc, on est bloqué. Voilà, il faut trouver la solution. Ouais, ben, Seb, il avait raison. Donc, on vient de regarder à la caméra. Eh bien, c'est rempli de calamine dans ce boîtier, là, d'admission. Le boîtier d'admission, là. Donc, en fait, c'est bien ça qu'il faut faire. Il faut le sortir et puis faire quelque chose pour tout nettoyer. Parce que la voiture, elle ne tourne pas. C'est comme ça, on va trouver une solution. Voilà, ben, le problème, c'est que les vis qui sont derrière, là, c'est inaccessible. Il faut, je ne sais pas comment, il faut démonter tous les injecteurs. Et ce n'est pas possible. Donc, ben, pour le moment, voilà, j'essaie de le nettoyer avec cet outil, là. C'est un aimant. Et puis, à chaque fois, je crois qu'il y a un ou deux cylindres qui étaient louchés, là. Voilà, à chaque fois, j'enlève de la main. L'idée, c'est qu'on va essayer de... Je fais ça, déjà, et puis après, on va mettre du solvant. Et puis, on va voir si ça coule ou pas. Donc, voilà, ben, du coup, c'est reparti. On a passé le dégraissant et tout ça. Donc, là, je viens de regarder. Ça a l'air super propre, quand même. Et puis, entre-temps, il y a un copain qui est venu, qui est passé, quoi. Parce que j'ai mis un truc sur Facebook. Et puis, il connaît bien Roger. Donc, voilà, Jojo. Bonjour. Ben, le problème, c'est que moi, je connais bien Roger. Donc, du coup, quand j'ai appris, effectivement, qu'il était malade et puis qu'il était en bloc opératoire, le problème, c'est que, ben, vu que je le connais bien, je vous dis franchement, ça m'a un petit peu touché au cœur. Ça m'a fait chier, quoi. Donc, du coup, je viens voir ce qui se passe. Et puis, je vois qu'il en croit, quand même. Il en croit. Il n'a pas eu le temps d'aller dans la salle de réveil. Et donc, du coup, on va remonter comme on peut. Parce que je vais l'aider. Il a fait un délit de suite, le garagiste. Quand il a vu le problème, il est parti. Donc, je vais m'improviser chirurgien. Puis, je vais essayer, avec Charles, de remonter tout ça. Et puis, on vous renvoie tout à l'heure à ce que ça va donner. On va vous montrer ça. Je ne trouve pas le trou. Donc, voilà. Il y a M. Charles qui répare, justement, son fils, Roger. Je remonte tout les trucs. Après, il faudra tout remonter ici. On commence par là. Il faut remettre les essuie-glaces et tout ça. En fait, il faut faire la même chose dans le sens inverse. J'ai mal. Entre perdre la clé, la clé Allen, on n'arrive pas à mettre les mimines dans le moteur de Roger. C'est compliqué, Roger. Tu nous as laissé du fil à l'arrotant, Roger. Donc, maintenant, on a terminé tout ça. On va te laisser en salle de réveil. Voilà. Là, on ira te voir au repas du soir, te donner la purée et le poisson. Et puis, voilà, il y aura ça à remettre. Il n'y en a pas pour longtemps. Le gros truc là, tous les trucs là, les essuie-glaces. Voilà. Et après, on va voir si ça démarre. Qu'est-ce que ça va démarrer ? Qu'est-ce qu'il en pense toujours ? Écoutez, on va laisser le temps quand même à Roger de se réveiller en salle de réveil. On va basculer en salle de réveil. Je suis chirurgien professionnel, donc je ne sais pas. Et donc, on se retrouve dans 2-3 heures, une fois que Roger est réveillé. On va lui donner son poisson pané avec ses choux-fleurs, dans la salle, bien sûr. Et puis, on verra comment ça se passe. Voilà. Moi, j'ai la question. Et puis, alors, Seb, le chantier BM ? Eh bien, j'attends à recevoir mon outil pour... Bah, voilà. Parce que... Pour rester en ce pont. C'est dommage, il manque plus que ça. Mais, t'as de la patience. Ouais. Mercredi ? Ouais. Mercredi. Mercredi, je pourrais filmer. Bah, je viens filmer mercredi, alors. Si tu veux. Tu m'appelles ? Oui, oui. Dès que tu fais ça, je viens filmer. C'est de merde. Voilà. Et puis, comme ça, les deux voitures vont tourner nickel. Bon, alors, on essaye. Bon, je vais la rentrer un peu, là. Tu as dit ça ? Ouais, je pense que ça a fait du bien, parce que le témoin, il ne s'allume plus. Ok, donc, bah, j'ai fait les essais. Le témoin de moteur, de défaillance moteur, là, il ne s'allume plus. Là, j'ai l'impression que l'ordinateur de bord, l'ordinateur de bord, il est remis bien, quoi. Mais, le chef mécano, il a dit qu'il fallait quand même qu'on nettoie la... Comment il appelait ça ? La sonde. La sonde du boîtier d'admission. Voilà, pour que l'ordinateur de bord arrête de bugger. Puis, il y a peut-être de la calamine qui s'est mis dessus. Donc, voilà. Et après, ça marchera. Donc, si vous arrive la même chose que vous avez sur votre 807 ou C8 ou ce genre de choses, le témoin de défaillance moteur qui s'allume, il ne faut pas paniquer. La valise au garage, il va vous dire que c'est la vanne EGR, mais en fait, ce n'est pas la vanne EGR. Il faut faire comme on a fait, là, démonter et nettoyer toute l'admission d'air parce que la voiture, elle ne respire pas. Donc, du coup, elle ne tourne pas, elle se met en mode dégradé. Et c'est la galère. Voilà, on enchaîne avec la fin du chantier BMW. Allez, à tout de suite. Alors, c'est quoi, du coup ? Eh bien, c'est la pompe haute pression de la BM33046, le moteur L57, voilà. Et qui est... Voilà, c'est une Bosch 6E, d'ailleurs, on voit. OK. Et justement, je vais l'ouvrir pour voir le défaut parce que je n'ai aucune sortie en haute pression. D'accord. Qui devrait sortir ici avec le retour. Ouais, ben ça, tu fais ça avec ta pompe à air, là. Ouais, je l'ai dégraissée avec un fassaut, voilà. Histoire que ce ne soit pas dégueulasse qu'on en fout de partout au démontage, puis on ne voit plus clair, quoi. D'accord. Eh bien, t'as reçu la nouvelle, quand même ? Non, 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 je vais l'ouvrir avant, voir ce qu'il y a, et je pense qu'avec un kit joint, ça va repartir. Il n'y a pas de raison. Et quand j'ai terminé, j'ai vu qu'ici, il y avait une petite fuite... Ah, attends, je n'ai pas compris, mais en fait, oui, aujourd'hui, t'as reçu l'extracteur... L'extracteur, voilà, qui maintient la poulie et qui permet de déconnecter le cône de la poulie. Ouais, OK, bon, on va voir ça. Sinon, la poulie, elle tombe dans la distribution, c'est un problème. Ouais, là, c'est un problème. Donc là, oui, je pense qu'un simple joint, même déjà celui-ci, il me paraît un peu limite, mais je voyais du gasoil qui coulait ici, donc voilà. Ouais, bon, OK, affaire à suivre. De toute façon, elle ne fonctionne pas, donc c'est forcément... on va voir l'état, à l'ouverture. Donc... À l'autre vis, parce que tu vois, c'est pas pour... Putain, c'est serré comme un tarmac. J'alloucine. Tiens, ça ne veut rien savoir. On a mis les vis, il est quoi, d'exprès pour que... Ouais, sauf que là, il y a un problème, quand même, tout. Je vous fais un peu les vis, là, est-ce que ça va marcher ? Tu veux pas mettre la main ? Ouais, ouais, attends, je coupe la vidéo. C'est bon, on a réussi à les décoller. Je vais les marquer, quand même. Voilà, les trois trucs sont sortis, et puis, maintenant, il va falloir extraire ça. Ça se tourne. C'est vissé à l'envers. Ben non, on a sorti les trois pulsations qui le retenaient. Ah oui. Mais voilà, les trois pistons de la pompe, c'est bon, c'est nettoyé. Passer au solvant, il y aura juste à changer les joints et à remonter. Mais il y avait besoin. Il y avait besoin que c'était bien crâne, quand même. Alors, me voilà de retour à l'atelier. Alors, en fait, il y avait une fuite, là, vous vous souvenez ? Il y avait une fuite de gasoil, là. Alors, en fait, j'ai repéré tout à l'heure que ça venait d'une durite. D'une durite qui va aux injecteurs. Alors, c'est laquelle ? C'est celle-là. Je n'ose pas trop y toucher parce que, du coup, Sébastien, il l'a raccourci. Et il l'a rebranché. Mais en tout cas, ça sera un truc à faire sur la voiture pour éviter qu'il y ait des fuites, quoi. Voilà. Dans cette attente, je vais filmer le démarrage de la BM qui l'a tout réparé, faire une petite interview aussi. Et voilà le travail. À tout de suite. Alors, nous revoilà sur le chantier BM. Donc, Sébastien, il a remonté toute la pompe à haute pression. Il y avait, en fait, c'était juste un petit clapet. Je vous montre, comment dire, le... Ben, voilà, ça tourne, hein. Vous avez dû voir les photos du remontage pendant qu'on est en train de parler. Ben, ça convient que c'est à l'aider. Il n'y a pas de soucis. Après, il a été fait un tour avec. Et ben, ça marche. Ça marche un p4, quoi. Donc, tout est remonté. Il manque juste un petit truc ici à remonter, là. Non, non. Je suis sûr, il y a des petits trucs à remonter. Mais j'ai fait extra pour voir s'il n'y avait pas de fuite. Ouais, alors, voilà. Et c'est ce qui se passe. C'est à peine la même pompe. Je ne sais pas. Mais c'est le même principe. On va voir quelque chose. Là, c'est le retour de gazole de la pompe. Et là, c'est l'arrivée de la pompe. Et juste sous le petit bonjo qui est manqué, qui est sorti, il y a un petit ressort avec une petite bague qui a un petit trou qui fait plus ou moins un tiroir sur la pompe. Fait pression, dépression, un truc, quoi. Et qui évite le retour sur l'arrivée. Et moi, il était complètement... En fait, il était grippé, ouais. Ah, donc c'est ça qui... Bon, après, le nettoyage et le changement de tous les joints n'ont pas fait de mal. De toute façon, une fois démonté, ça ne coûte pas grand-chose de le faire. Ok. Je pourrais les mettre par-dessus. Bon, c'est impeccable. Bon, ça tourne. Il ne reste plus que... Tu l'as essayé ? Je l'ai essayé, oui, oui. Tout est bon. Oui, tout est bon. Pas de problème. Donc, le prochain, j'aurai la courroie à changer et le tendeur de la clim qui se trouve ici. Et après, la courroie d'accessoires. Une deuxième qui est pareil avec l'étendeur, machin, qui est tout a changé. Et la courroie de distrique, non, c'est une chaîne ? C'est une chaîne de distribution qui est dans le carter, ouais. Ah, ok, ouais. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Bon, ben, super. Ben, voilà, ça tourne. Les vieilles machines, elle est de quelle année ? Elle est de 2000 ans. 2001 ? Eh ben, elle sort de rodage. Impeccable. Bon, ben, merci BM, merci Seb. Bravo. Et puis, on se retrouve juste après. Et puis, comme d'habitude, vous pensez à vous abonner. Si vous avez des questions, vous les laissez dans les commentaires. Je transférerai à Sébastien, qui me transférera la réponse, que je vous retransférerai, vous avez compris. Et puis, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous servira. Le 807, bon, il faut que je cherche encore cette affaire du, comment ça s'appelle, du capteur de pression d'alimentation. Parce que c'est assez aléatoire. Des fois, ça s'allume. Des fois, ça ne s'allume pas. Des fois, ça ne marche. Des fois, ça ne marche pas. Mais bon, ben, voilà le travail. J'espère que ça vous a plu. Et puis, vous pensez à vous abonner. Le petit pouce, comme d'habitude. Et puis, laissez des commentaires. Allez, ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada